Alors, on nous donne ces trois droites numériques graduées, là, ici, et dans chaque cas, on nous donne la valeur de certains points gradués, ici, par exemple, ici, ça, c'est moins 10, et ça, c'est moins 2. Et ensuite, on nous donne un point bleu, et il faut qu'on arrive à déterminer quelle est la valeur de ce point bleu. Alors, bon, il y a une première chose qu'il faut remarquer, c'est que la distance entre une gradation et l'autre, ce n'est pas forcément de 1. C'est-à-dire que quand on passe de cette graduation, ici, à celle-ci, eh bien, ce n'est pas forcément, on n'ajoute pas forcément 1. Voilà. Donc, ça, c'est important. Alors, en sachant ça, ce que j'aimerais bien, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de découvrir quel est le point mystérieux. Voilà. Alors, bon, il faut qu'on parte de ce qu'on sait, c'est-à-dire des deux points qui sont donnés ici, qui donnent, en fait, l'échelle sur la droite numérique. Donc, ici, quand on est à moins 2 et qu'on se déplace de 2 graduations vers la gauche, donc vers le sens des valeurs négatives, comme ça, eh bien, on arrive à moins 10. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller de moins 2 à moins 10 ? Eh bien, il faut soustraire 8, donc il faut faire moins 8. Donc, de moins 2 à moins... parce que moins 2 moins 8, ça fait bien moins 10. Donc, quand on est à moins 2 et qu'on fait moins 8, on arrive à moins 10. Ça, ça veut dire que la distance entre deux graduations, ça vaut moins 8. Donc, ici, si je suis à moins 10 et que je me déplace de deux graduations, je fais aussi moins 8. Donc, le point qui est ici, c'est moins 10 moins 8. Moins 10 moins 8, ça fait moins 18. Voilà. Et puis, ensuite, on se déplace encore de deux graduations. Et quand on se déplace de deux graduations, on arrive sur notre point mystérieux bleu qui est ici. Donc, là, on fait encore moins 8 puisqu'on s'est déplacé de deux graduations. Donc, on a ici moins 18 moins 8, ça fait moins 26. Donc, le point qui est ici, il correspond à moins 26. Alors, voilà, on a réussi. On aurait pu le faire d'une manière un petit peu différente en disant que le fait de se déplacer, en partant d'ici, le fait de se déplacer de deux graduations, ça correspond à se déplacer de moins 8, à faire moins 8. Donc, on peut dire aussi que le fait de se déplacer de une graduation seulement, donc d'arriver jusqu'ici, eh bien, ça correspond à se déplacer de la moitié, donc de moins 4. Donc, ici, c'est moins 2 moins 4, c'est-à-dire moins 6. Voilà. Quand je me déplace d'une seule graduation, je me déplace de moins 4. Donc, ici, quand je me déplace de moins 6 à ce point-là, je fais effectivement moins 6 moins 4, ce qui correspond à moins 10. Ici, je me déplace de moins 10 à moins 10 moins 4, c'est-à-dire moins 14. Et puis là, en me déplaçant encore de moins 4, j'arrive à moins 14 moins 4, c'est-à-dire effectivement moins 18. Ensuite, là, je vais de moins 18 à moins 18 moins 4, c'est-à-dire à moins 22. Donc, ce point-là, c'est moins 22. Et ensuite, de moins 22 à moins 22 moins 4, en fait, à chaque fois, je me déplace de moins 4, donc j'arrive à moins 22 moins 4, c'est-à-dire moins 26, effectivement. Et on retrouve le même résultat, heureusement. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le deuxième. Donc, ici, quand je suis là, alors je vais prendre une autre couleur, quand je suis à moins 11 et que je me déplace de 2 graduations, j'arrive à moins 5. Comment est-ce qu'il faut faire pour passer de moins 11 à moins 5 ? Eh bien, il faut augmenter de 6. Donc, si je fais plus 6, moins 11 plus 6, ça fait effectivement moins 5. Donc, j'arrive bien ici. Alors, ça, ça veut dire que si je me déplace d'une seule graduation, j'augmente de la moitié de 6, c'est-à-dire de 3. Donc, ici, quand je me déplace d'une seule graduation dans le sens vers la droite, j'augmente de 3. Donc là, si je suis à moins 11, ici, je suis à moins 11 plus 3, c'est-à-dire moins 11 plus 3, ça fait moins 8. Ensuite, là, je me déplace encore de plus 3. Donc, moins 8 plus 3, ça fait bien moins 5. J'ai encore fait plus 3, ici. Là, je fais plus 3 encore. Donc, je suis à moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Là, je me déplace encore de plus 3. Moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Plus 1, c'est-à-dire 1. Donc, ici, on arrive à 1. Et ensuite, finalement, on arrive sur notre point bleu, notre point mystérieux qu'on doit déterminer. Donc, plus 1 plus 3, c'est-à-dire 4, ici. Donc, finalement, le point qu'on trouve, le point qu'on cherche ici, c'est 4. Voilà. Alors, tu vois, il y a deux façons de faire. Il y a une façon qui est rapide en partant des deux graduations qu'on a. Et on peut s'en sortir si on tombe, effectivement, en allant de 2 en 2 sur notre point. Mais ce n'était pas le cas ici. C'était le cas dans le premier exemple, mais pas dans le deuxième. Ici, quand on part de ce point-là, moins 7, et qu'on fait deux graduations, on arrive à 1. Et puis, quand on fait à 2 graduations, quand on se déplace encore de 2 graduations, on arrive sur notre point bleu. Donc, effectivement, là, on peut aller de 2 en 2. Ça va marcher. Puisqu'on arrive, effectivement, en se déplaçant de 2 en 2 à partir de moins 7, on arrive, effectivement, sur notre point bleu. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver ce qui se passe quand on passe de moins 7 à 1. Alors, de moins 7 à 1, eh bien, il faut ajouter 8. Donc, en fait, quand on passe de moins 7 à 1, il faut faire plus 8. Parce qu'effectivement, moins 7 plus 8, ça fait bien 1. Alors, ensuite, là, de 1 à notre point bleu, je me déplace encore de 8. Donc, je fais encore plus 8. Donc, ici, ça me donne, quand j'arrive sur le point bleu, je suis à 1 plus 8, c'est-à-dire à 9. Voilà. Alors, tu peux aussi très bien le faire en passant d'une graduation à une autre, à la suivante, c'est-à-dire en disant que si quand je me déplace de 2 graduations, j'augmente de 8, eh bien, en fait, quand je me déplace d'une seule graduation, j'augmente de 4. Donc, je fais plus 4. Voilà. Ça, c'est un déplacement vers la droite. Bon, on peut le faire, si tu veux. Donc, là, quand je suis à moins 7, je fais moins 7 plus 4, j'arrive à moins 3, moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Ensuite, moins 3 plus 4, ça fait 1, effectivement. Ensuite, là, c'est plus facile, puisque je suis dans les nombres positifs. 1 plus 4, ça fait 5. Et puis, enfin, 5 plus 4, ça fait 9. Donc, effectivement, on retrouve le même résultat que tout à l'heure. 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?